Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Certainement comme moi, je suis la tendance sur le marché qui est d'utiliser par exemple le chat GPT pour créer des articles de qualité et tant d'autres outils sur le marché qui font un peu le même travail dans la création de contenu, plus précisément dans les articles. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 IA que j'ai eu à tester sur le marché pour écrire des articles de qualité de contenu. Pourquoi est-ce que je ne recommande pas le chat GPT juste au simple fait que le chat GPT n'est pas vraiment trop spécialisé dans la création des articles de blog. Bon, certains pourront par exemple vous dire d'utiliser par exemple le GPT 4 mais lorsque nous regardons par exemple à GPT 4, nous verrons que l'abonnement est à 20$ par mois et non seulement cela ne suffit pas, il faut également connaître les bons prompts qu'il faut entrer dans le chat GPT pour avoir des articles de qualité de contenu. D'où le fait où je ne vous recommande pas vraiment d'utiliser le chat GPT pour créer vos articles de blog. J'en ai essayé de plein d'autres donc j'ai une très longue liste, j'ai même supprimé d'autres pour voir vraiment la qualité que le chat GPT pourrait me produire en qualité de contenu. J'ai essayé plusieurs prompts, j'ai acheté même des prompts en ligne et tant d'autres j'ai essayé mais il y avait bon certaines difficultés et les outils que je vais te présenter aujourd'hui à savoir 5 plus précisément sont des outils qui vont te permettre d'écrire des articles. qui vont ranquer très facilement sur Google doit savoir Google aime ce qu'on appelle la NLP dont Natural Language Processing c'est un langage utilisé par les par les robots d'indexation des moteurs de recherche pour savoir quel est le mieux contenu à vraiment placer en tête de liste et pour cela cela dépend également de plusieurs critères en terme de mots clés utilisés dans la création de contenu plus précisément dans les articles doit savoir les mots clés utilisés dans la création de contenu plus précisément dans les articles dont à savoir les mots clés utilisés dans la création de contenu. Les mots clés que tu veux entrer par exemple dans tes titres, dans la description et tant d'autres, les moteurs de recherche Google plus précisément parce que Google occupe la plupart des recherches sur internet. Google va s'en charger par exemple de vraiment analyser ton contenu pour voir est-ce que tu respectes ce thème de NLP pour pouvoir mieux classer ton article. Donc étant dit, nous allons directement entrer dans le vif du sujet et comme premier outil j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube ça s'appelle NeuroWriter. NeuroWriter c'est un outil qui va te permettre d'écrire vraiment des articles de qualité. En fait NeuroWriter va s'en charger de faire la NLP pour toi dans savoir faire le Google Search, analyser les 10 premiers résultats par exemple en fonction de tes mots clés pour savoir quel est le mot clé qui sera utilisé de façon répétitive dans ton contenu. Donc à chaque fois lorsque tu vas écrire ton article avec NeuroWrite, NeuroWrite va s'en charger de comptabiliser ces différents mots clés de NLP pour pouvoir te fournir un contenu de qualité. Bon là ce qu'on peut par exemple reprocher ici c'est dans le passé c'était il fallait faire tout le travail manuellement mais les récentes mises à jour ont eu à permettre en sorte qu'on peut directement maintenant grâce aux mises à jour créer des contenus en un seul clic. Mais pas totalement parce qu'il faudra encore en plus ajouter certains petits retouches au niveau par exemple de la description et plein d'autres. Donc j'ai un compte par exemple sur NeuroWrite c'est cet outil que j'utilise vraiment pour la création de mes contenus. C'est vrai avec ChatGPT cela peut sembler être tellement facile mais l'inconvénient c'est que vous n'allez pas ranquer très facilement. Donc tu ne vas pas ranquer très facilement sur les moteurs de recherche. Et concernant le prix par exemple donc ça c'est annuel si je prends mon chili par mois. Avec NeuroWrite tu as simplement à débourser 23$ chaque mois pour pouvoir créer 25 articles de blog, 15 000 IR de crédit dont largement suffisant. C'est à peine même que j'arrive vraiment à tout utiliser cela. Et en fonction par exemple de la création du volume de contenu que tu aimeras avoir pour tes articles de blog alors tu peux prendre des plans. Mais bon ce que je te recommande par exemple c'est d'aller sur AppSumo. Il y a un deal par exemple NeuroWrite. Bon le deal de temps à autre les prix vont augmenter. Présentement nous sommes par exemple à 652 à vie. Donc des gens qui ont été satisfaits. Mais moi j'en ai pris l'outil. Vous pouvez par exemple tu peux par exemple remarquer ici. Donc random code j'ai par exemple là accès à via l'outil je peux l'utiliser comme cela à vie avec un seul paiement. Donc c'est cela je te recommande en première position si tu veux vraiment créer des articles de blog de qualité alors utilise NeuroWrite. Et ensuite l'autre que j'ai retrouvé sur le marché vraiment de concret qui fournit du très bon contenu c'est autoblogging. Donc si autoblogging dans ton interface tu peux simplement entrer le titre de ton article là et en fonction de ta langue tu peux par exemple choisir le français si tu es dans la zone francophone. Peu importe tu choisis par exemple lent tu peux laisser auto dans le nombre de mots. Ou bien par exemple tu peux prendre médium pour dire bon médium ça va être entre 2000 et 3000 mots et long ça va être entre 2000 et 5000 mots. Donc le type d'article tu peux prendre par exemple informatif ou liste d'articles. Ensuite là tu peux demander à l'outil par exemple de créer directement des images pour toi. D'ajouter de fréquence, de relire l'article pour savoir est-ce le moteur, le robot est vraiment respecté, la grammaire et tout. Donc c'est un peu pour cela concernant le prix pour 1$ tu peux directement commencer à tester l'outil et comme cela tu peux directement créer 3 articles. Je recommande également cet outil simplement l'inconvénient là c'est qu'on n'a pas vraiment l'accès, le total contrôle sur nos articles contrairement à NeuroWriter. Donc si NeuroWriter on peut ajouter des modifications et respecter la technologie NLP. Donc le troisième outil que j'ai à tester également sur le marché vraiment formidable. J'en ai testé plein d'autres mais celui-ci vraiment a vraiment marqué mon attention le nom que c'est trolley.ai donc ici vraiment c'est au niveau du prix vu qu'on sait déjà de quoi est la question créer des articles de NLP dont je vais simplement entrer directement au niveau du prix pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc avec cet outil on peut créer 100 articles et l'inconvénient ici simplement également c'est qu'on n'a pas un accès complet à la modification des articles. On peut seulement avoir un fichier auquel on peut télécharger donc 100 articles déjà pour 29$ c'est largement suffisant. Et également l'outil utilise également la technologie donc d'auto-optimisation d'articles pour pouvoir mieux se positionner sur les moteurs de recherche. Donc je vous recommande qu'à chaque fois que vous allez essayer ou vouloir utiliser un outil d'IA pour la rédaction de vos articles, rassure-toi toujours de toujours vérifier SEO. Cet outil là propose vraiment l'optimisation pour le SEO. Donc en quatrième, je te présente Agility Writer. Donc Agility Writer c'est également un autre outil que j'ai testé. J'avais pris un mois ici pour tester l'outil. Vraiment j'ai été satisfait de la qualité du contenu. Donc je partage dans cette vidéo. C'est une vidéo informative. Donc ça sera à toi de choisir ce que tu aimerais. Et de laisser, tu peux simplement tester tous les outils et garder ce que tu veux et jeter le reste. Donc concernant le prix, voilà un peu ça. Ici on peut générer 32 articles. Les articles également sont type NLP optimisé pour les moteurs de recherche. Donc je recommande vraiment cet outil. L'outil fournit vraiment de très bonnes qualités de contenu. Et le dernier pour moi c'est GetGenius. Un autre outil qui est vraiment formidable pour la création des contenus. Plus également pour le SEO. Ici l'outil va vaut. L'outil, comme tu peux par exemple, voilà l'outil. va te conduire dans un processus de la création. Recherche d'idées, d'articles, analyse de mots clés et plein d'autres. Donc l'outil est vraiment complet et ne coûte même pas trop cher. Donc si nous regardons un peu au niveau du prix. Si je clique par exemple au niveau du prix. Nous allons voir que le prix est vraiment abordable. Au niveau, bon déjà là où vous pouvez commencer. Tu peux commencer si je prends au niveau du montrier. Donc l'abonnement par mois. Je déplace un peu ça. Ok. Donc au niveau de l'abonnement par mois. Je pense ça doit être à 19$. Ok. 19$ l'abonnement par mois. Ok. 17$ là. Abonnement par mois. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux générer jusqu'à 50 000 mots en IR. Donc c'est un peu tout. Et pour ma recommandation de cette vidéo, je te recommande vivement d'utiliser NeuroWriter. Et dès que possible, tu peux checker dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour voir si le deal est encore disponible. Et comme cela, tu pourrais créer des articles vraiment optimisés pour les moteurs de recherche. Ok. C'est tout pour cette vidéo. Et merci de m'avoir suivi. Si la qualité du contenu vous a plu. Ok. Lâche un petit pouce bleu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et si tu as déjà ou tu as eu à tester d'autres outils vraiment formidables. J'aimerais par exemple que tu partages aussi avec la communauté. En laissant tout simplement le lien dans la description. Et je pourrais par exemple faire d'autres vidéos à ce sujet. Merci.